C'est un roman qui est raconté à la première personne. C'est un jeu narratif, celui d'une femme qui ne sera d'ailleurs jamais nommée durant le livre, une femme dont on apprend qu'elle a autour de 50 ans et qui est doubleuse au cinéma. C'est vrai que dans cette idée de doubler, il y a évidemment la présence d'un mystère, de l'autre, d'une autre identité. Et elle est appelée par un policier parce qu'on a trouvé un corps au bas de la digue nord du Havre. Et le Havre, c'est la ville où elle a vécu longtemps, il y a longtemps, comme elle le dit. Et elle est appelée parce que cette histoire la concerne. Elle ne sait pas vraiment pourquoi. Elle part au Havre et là, elle commence par ne pas reconnaître du tout ce corps, le corps dont il est question. Et ensuite, elle va différer, ne cesser de différer son retour à Paris, puisqu'elle habite Paris, pour, en fait, elle initier une forme d'enquête qui est à la fois l'histoire d'une identification, qui est cet homme et comment est-elle liée à lui ? Est-ce qu'elle l'a connue ? Qui est-ce ? Et une enquête plus intérieure, puisqu'elle aussi se trouve prise, en quelque sorte, dans le ressac de ses souvenirs. Elle ressurgisse donc des pans de sa vie, elle va revisiter des lieux qui sont ceux de son enfance et de son adolescence. Il y a un cinéma, un bar qui occupe pas mal de livres. Et puis, il y a ce port vers lequel convergent tant de bateaux et tant de récits aussi. Donc, c'est un livre qui met en écho, qui met en rapport une femme et une ville. C'est la ville où, moi-même, j'ai été enfant et où j'ai grandi. Et c'est une ville qui est présente dans mes livres depuis, quasiment dans tous mes textes, d'ailleurs. Mais il y a deux autres romans qui y sont vraiment situés, dans les rapides et puis une grande partie de Réparer les vivants, quasiment d'ailleurs le livre. Et c'est une ville qui m'intéresse beaucoup, d'abord parce que c'est une ville avec un double horizon, un horizon fluvial, puisque c'est une ville d'estuaire. Donc, avec l'idée qu'elle se présente un peu comme une grande ouverture. On va remonter ensuite le fleuve vers Paris. Mais voilà, c'est le moment où des horizons convergent. C'est aussi une ville avec un horizon beaucoup plus maritime, beaucoup plus lointain. Donc, ce site m'intéresse beaucoup. C'est une ville qui a été entièrement reconstruite après la guerre, puisqu'elle a été entièrement détruite. On dit détruite à quasiment 90%. C'était la plus grosse ville détruite. Elle a été détruite, chose quand même vraiment importante, plutôt par les bombardements des Alliés, parce qu'il y avait une garnison allemande qui ne voulait pas se rendre. Donc, la ville a été rasée et elle a été reconstruite. Et donc, quand on grandit au Havre, on sait qu'il y a une ville qui a disparu, qu'il y a la ville d'avant qui n'est plus là, mais qui est en quelque sorte spectrale, puisqu'il y a des traces ici et là qu'elle a laissées, un bout de cathédrale, un immeuble, etc. Donc, c'est un territoire, je pense, de traces, d'empreintes, qui est très propice à stimuler l'imagination, l'enquête, des formes de rêveries. Et puis, évidemment, tout un jeu qui est celui de la mémoire et des souvenirs. Et c'est donc sur ce territoire-là que cette femme va déambuler durant toute la journée, avec toujours dans la tête qui est cet homme. Et pour moi, cet homme, il est important parce qu'en quelque sorte, il incarne une figure très contemporaine, celui d'un homme mort sur un rivage. C'est une image, je trouve, assez saisissante, qui renvoie à d'autres images que l'on connaît tous. Et pour moi, il dit aussi quelque chose de cette ville, puisqu'elle a du mal à le reconnaître, il est par terre sur les cailloux. Et de fait, c'est une ville qui s'est retrouvée, elle aussi, par terre, qui est devenue de la pierre, qui est devenue des galets, et que l'on n'a plus reconnue. Oui, alors, c'est aussi parce que c'est une ville que je connais, que c'est un livre qui a des accents extrêmement personnels. Et en ce sens-là, on dit que les livres sont toujours personnels, mais néanmoins, celui-là, il est aussi écrit avec un jeu narratif. C'est un jeu qui permet complètement autre chose, puisqu'en fait, toute cette enquête, elle est saisie dans la psyché et le regard de cette femme. C'est aussi un jeu qui est nouveau pour moi. Les romans d'avant étaient plutôt des romans écrits à la troisième personne du singulier, avec un narrateur qui pouvait suivre différentes figures, et puis qui pouvait aussi se déplacer, être un peu omniscient. Là, on est beaucoup plus sur les pas d'une femme. C'est-à-dire que pour moi, ce jeu, il s'accorde tout à fait au questionnement intérieur et à la question de l'enquête, et justement comment l'émotion qu'elle ressent à partir sur les propres traces de l'adolescente qu'elle a été, mais aussi sur la trace de cet homme qui est méconnaissable. Pour moi, le jeu s'imposait pour retranscrire cette espèce de fluctuation intérieure.